Bonjour à tous, ici Sprudlikes et bienvenue dans ce 73ème épisode de Let's Play sur Dragon Quest Builders 2. Alors, dans l'épisode précédent, on s'est fait arrêter par les héritiers de Chaos qui nous ont envoyé sur une île prison, dans laquelle on fait des petites tâches pour l'instant, des petites tâches sans intérêt. Tiens, ce bon vieux numéro 5932, j'ai un vrai festin pour toi. Ah, 6207, voici ton repas. Un chou. Et 6208, ça c'est le tien. Mangez ou vous aurez bientôt plus que la peau sur les os. Ouais, c'est marrant parce que c'est un squelette. J'ai pas faim. Tiens, Sprudlikes, tu peux prendre ma part. Oh, comme c'est gentil tout ça. Mais il y a un os. Tu sais ce que ça rapporte d'être gentil ici ? Des clous. C'est le dernier chou auquel t'auras droit à avoir un bon bout de temps. Allez, retournez dans vos cellules, bande d'andouilles. Passez la porte et prenez à droite. J'ai envie d'aller tout droit. Cette zone est strictement interdite aux andouilles de prisonniers de ton genre, 6207. D'accord. Ah, pas le choix. On va aller en cellule, parce que je sens que peu importe ce que je vais visiter, on va me dire de me barrer. Piu, c'est moi où cette journée a paru interminable. Je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce que les héritiers de Chaos nous font planter des trucs. Je pensais qu'ils étaient contre toute forme de création. La vieille cuisinière a dit qu'ils voulaient oublier leur amour pour la création aux prisonniers et leur imposer leurs préceptes. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils devraient s'y prendre. Ouais, tu as sûrement raison. Ça ne sert à rien de perdre notre temps à réfléchir. Il faut qu'on trouve un moyen de s'évader de cette île. Alors, une petite goutte, parce que ça me gratte dans la gorge. Ok. Lui et les autres doivent être morts d'inquiétude. Va falloir agir. Hé, 62-08, on arrête de parler. C'est Extinction des Feux. Retourne, retournez dans vos cellules, les fissards. Je vais manger, voilà. Et on y va. Bonne nuit, les andouilles. Chacun dans sa cellule. Allez, les portes seront verrouillées jusqu'à demain matin. Alors, inutile de tenter quoi que ce soit. Bon, je te dis bonne nuit. Je suis dans la cellule d'à côté, si tu as besoin de moi. Et ne te fais pas de soucis, ok ? Au fait, qu'est-ce qui a bien pu arriver à Barbe Brune ? Bouclez-la, les pipelettes. C'était Extinction des Feux. Sur ces mots, le gardien enferme Sprulex et les autres prisonniers dans leurs cellules. Bon, ben pas trop le choix, hein. Il n'y a rien à faire de toute façon. Ainsi s'achève la première journée de Sprulex à Basse-Fosse. Épuisé d'avoir autant travaillé du matin au soir, il s'endort profondément. Puis vient le deuxième jour. Sprulex et les autres prisonniers arrosent les graines qu'ils ont plantées la veille. Le troisième jour, une pluie torrentielle s'abat sur l'île, obligeant tout le monde à rester à l'intérieur. Au lieu de travailler au champ, les prisonniers doivent nettoyer leur quartier du sol au plafond. Puis vient le quatrième jour. Debout, bonne de fainéasse ! C'est l'heure de l'appel ! Allez, bonne de l'art ! Vous connaissez le topo ! Rassemblez-vous dans la cour pour l'appel, ou vous finirez au trou ! Allez, on les dépasse. On ne veut pas arriver en retard cette fois. C'est bon ! Tous les prisonniers du troisième quartier sont présents ! Une nouvelle journée de rééducation va pouvoir commencer ! Gnark, gnark, gnark ! Je parie que vous avez tous envie de voir comment vos précieux petits choux ont poussé ! Allez, hop ! Direction champ ! Vous aussi, 6207 et 6208, c'est pas le moment de me chercher ! Arrêtez de lambiner et allez au champ ! 6207, je suis en retard, un jour compte peu d'heures et chacune doit être consacrée à ta rééducation. Admire le fruit de ton dur labeur, c'est peut-être bien le plus beau champ de choux qui ait jamais été créé ! Ces trois journées passées à t'occuper des légumes mènent à ce grand moment la première étape de ta prise de conscience. Tu vois cette botte de foin en plein milieu du champ ? Ah, il faut mettre le feu ! Allume-la avec cette torche et observe les conséquences de tes actes. Reviens me voir quand tu en auras vu assez ! Prisonniers, rassemblez-vous tous autour de la parcelle de choux ! Ouvrez grand les yeux et admirez les premiers pas du bâtisseur sur le long chemin de la rédemption ! Alors euh... Hop ! On aille où ? Mais qu'est-ce qui te prend ? Après tous ces efforts pour les faire pousser, voilà que tu fais brûler tous les choux ! Savez-vous brûler des choux ? Hé 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 ! Mais pourquoi... Mais pourquoi t'as fait ça ? Ces choux c'était comme mes petits ! J'avais tellement hâte de les récolter ! Comment as-tu pu faire une chose pareille ? Je ne comprends pas ! C'est pourtant toi qui as planté ces graines de choux ! Tu es sadique ou quoi ? Magnifique, 6207 ! Maintenant viens me voir, mon enfant ! Alors, qu'est-ce que ça fait, 6207 ? Ton âme est-elle en détresse ? As-tu le cœur déchiré ? C'est cela le vrai charme de la destruction ! Ne te retiens pas, tu peux pleurer de joie si cela te fait envie ! Après tout, c'est le moment de ta renaissance ! Comment ? Il te suffira de replanter les choux pour remplacer ceux-là ! Boah ha ha ! Voilà qui est bien audacieux ! Tu peux prendre le reste de la journée, mais je te conseille de profiter de ce moment pour inspecter les tréfonds obscurs de ton âme ! Mais pour qui se prend celui-là ? T'es obligé à faire pousser les choux pour les brûler ensuite ? Tu y avais passé trois jours, trois journées entières, et tout ça pourquoi ? J'en ai assez de ces maudits héritiers de chaos ! Ils ont rendu la vie impossible aux habitants de Verchandre, au Charbon, et maintenant ici ! C'est quoi leur problème ? Je parie que la mémé qui nous a filé les graines, on sait plus sur eux ! Bien, allons lui parler ! Et j'ai gardé la torche, ce qui est très bien ! D'abord j'ai envie de prendre le champignon qui est là ! Ah, je peux pas... Dommage ! Ok, bon, alors on est pas allé voir mémé ! Je peux pas faire grand chose sur mon marteau ! Ainsi, ils ont fini par te faire brûler les choux ! C'est cela qu'ils appellent rééducation et renaissance ! Te faire réaliser à quel point tous tes actes de création sont futiles ! Quand on crée, on s'attache ! Et quand on s'attache, la peur s'immisce ! Puis la peur appelle la haine qui elle-même mène à la souffrance ! C'est pour cela que les héritiers de chaos pensent que la création est l'œuvre du mal, et c'est cette croyance qu'ils veulent imposer ! Ah ! S'ils aiment la destruction à ce point, on pourrait peut-être leur dégommer leur crâne et partir d'ici ! Cela ne servira à rien ! Je vous l'ai déjà dit, personne ne sait jamais évader d'ici ! Il n'existe que deux moyens de sortir d'ici ! Mourir, ou abandonner son cœur et son âme aux héritiers de chaos ! Si jamais je rencontre ce chaos, je lui parlerai de ses rejetons ! Et puis, c'est qui d'abord ? Le grand prêtre chaos est le père de toute la destruction ! Bien qu'on raconte que personne dans ce monde ne l'a jamais vu en chair et en os ! Tu veux dire que ces monstres sont tellement idiots qu'ils vénèrent quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu de leur vie ? Bon, ça suffit ! Arrêtez de me poser des questions et acceptez que c'est ainsi ! Vous finirez par vous y faire et rien ne vous atteindra plus ! Rien ne vous atteindra plus ! Tout comme moi ! Vous pouvez aller vous asseoir sur ce banc, la nuit va bientôt tomber ! Alors, on va visiter un peu avant ! Non, il n'y a rien de spécial ! Si on a fini la journée, autant s'asseoir sur ce banc et en attendant la nuit, la tombée de la nuit, pardon ! T'en dis quoi, Spudex ? On attend ici que le soleil se couche ? On n'a rien d'autre à faire, donc, ouais ! Allez, réfléchissons à ce qu'on veut pouvoir faire ! Ça suffit pour aujourd'hui ! Il est temps de retourner là dans vos cellules ! Récupérez vos repas du soir auprès du gardien en sortant ! Et reposez-vous bien, car une autre journée de rééducation vous attend demain ! Tiens, ce bon vieux numéro 59-32 ! J'ai un vrai festin pour toi ! Ah, 62-07 ! Voici ton succulent repas ! Un chou ! Et toi, 62-08, bonne soirée ! Il te plaît ton régime sans chou ? J'espère bien, parce que c'est la diète aujourd'hui aussi ! Ok... On va le garder, parce qu'on n'en a pas besoin ! Je vais un peu fouiller ! D'accord... C'est le trou ici, ok ! Nya, nya, nya ! Évite de me tenter, parce qu'il suffira de quelques nuits là-dedans pour que tu changes définitivement d'avis ! D'accord, d'accord, j'ai compris ! Euh... C'est par là... Allez, on... On cache la torche ! Bonne nuit, les andouilles ! Chacun dans sa cellule, allez ! Les portes seront verrouillées jusqu'à demain matin, alors il est utile de tenter quoi que ce soit ! Encore une journée fichue en l'air ! J'ai hâte qu'on s'échappe de ce foutu rocher ! Je sais pas quand, mais l'occasion se présentera à un moment ou à un autre ! Il suffit qu'on reste aux aguets ! Normalement, j'ai toujours la torche, hein ! Sur ces mots, le gardien enferme Sprulex et les autres prisonniers dans leurs cellules ! J'ai toujours la torche... Merci ! Maintenant que je l'ai posé, je peux plus la prendre ! Ok ! C'est pas grave ! Ainsi s'achève la quatrième journée de Sprulex à Basse-Fosse ! Il s'allonge sur sa paillasse en pensant à Lulu et aux autres habitants de l'île de l'éveil ! Alors qu'il ferme les yeux, il jure de s'évader de Basse-Fosse au plus vite ! ... De vous, Von Delfenia, c'est l'heure de l'appel ! Une autre journée qui commence... Allez, Von Delfenia, vous connaissez nos topos ! Rassemblez-vous dans la cour pour l'appel ou vous finirez au trou ! On va y aller doucement, de toute façon, on va une fois aller voir ce qu'il y a autour ! Alors, je vais manger mon chou parce que... ... ... Parce que ça baisse assez vite au niveau... ...au niveau fin ! C'est bon, tous les prisonniers du troisième quartier sont présents ! C'était quelque chose hier ! Ça a réchauffé ma carcasse de voir ces choux partir en fumée comme ça ! Détruire ses propres créations, c'est un acte d'une grande noblesse ! Allez, une nouvelle journée de rééducation peut commencer ! Voilà ! 6207 et 6208 ! Allez au champ et en vitesse ! J'ai hâte que vous progressiez, vous savez, et de voir cette petite lueur d'espoir dans vos yeux s'éteindre à tout jamais ! N'hésitez pas de venir dans les commentaires si je fais bien le squelette ! Bonjour ! 6207 ! Cela fait 5 jours que tu nous as rejoints sur le chemin de la rédemption, tu sais ! Et en cet honneur, je t'autorise à retourner travailler au champ ! Ça te fait plaisir, n'est-ce pas ? Allez, des graines de choux ! Tu vas replanter des graines de choux ! 32 pour être plus précis ! Allez, mets-toi vite au travail ! Je dois avouer que j'en me sens très bien depuis hier ! Me libérer de mes biens matériels, c'est exactement ce qu'il me fallait ! Plus rien ne me retient maintenant, je suis libre comme l'air ! Tu devrais peut-être suivre mon exemple, je t'assure, ça fait un bien fou ! Bah j'ai déjà plus rien ! Tu veux que je me débarrasse de quoi ? Ok, on est parti ! 2... Tu as planté toutes les graines, je suppose ? Magnifique ! Tu as tellement hâte de les voir partir en fumée que tu les as plantés deux fois plus vite ! Bwa ha ha ! Pour te récompenser de tes efforts, je vais t'accorder un peu de temps libre, tu peux disposer ! Je sais pertinemment que les humains ne peuvent pas s'empêcher de s'apitoyer sur leur sort dès qu'ils ont du temps libre ! Un moment d'introspection est parfois nécessaire pour les prisonniers en perdition telle que toi ! Profite bien de ce face-à-face avec ta futile existence ! 6207 Du temps libre pour réfléchir sur soi, tu parles d'une récompense ! Dès que je me tourne les pouces, je me pose tout un tas de questions ! Par exemple, comment j'ai atterri sur l'île de l'éveil à la base ? Et pourquoi je suis le seul à ne pas pouvoir construire quoi que ce soit ? Ouais, t'as sûrement raison, c'est exactement ce que ce détraqué attend de moi ! L'introspection, c'est pour les idiots, alors arrêtons tout de suite ! Essayons plutôt de trouver un moyen de nous enfuir d'ici ! Un des prisonniers a forcément dû essayer de s'évader avant ! On devrait leur parler pour trouver une idée ! Tu veux que je te parle encore de Basse-Fosse ? Tous ceux qui travaillent ici au champs sont arrivés récemment, alors on ne sait pas grand chose sur cet endroit ! Tu devrais peut-être essayer de parler à Ed, enfin à 784 dans l'entrepôt ! Elle en saura forcément plus que nous sur cet endroit ! Tu veux que je te dise ? Je ne me sens vraiment pas d'attaque aujourd'hui ! Mais heureusement pour moi, j'ai de quoi me détendre après une rude journée de travail ! J'ai hâte d'aller me coucher ! Hé 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 ! Quoi ? Tu veux savoir s'il est possible de s'échapper de cette île ? Parle plus bas ! Imagine si un des gardiens nous entend ! T'as envie de finir au trou ou quoi ? Il paraît qu'ils ont enfermé un marteleur fou en bas ! Une chose est sûre, je n'ai pas envie de passer du temps en cellule avec lui ! Bon, je ferais mieux de me remettre au travail avant que quelqu'un me passe un savon ! Cesse de m'importuner ! Ah ben voilà, il faut aller au trou ! Il y a un marteleur donc il y a un marteau ! Si il y a un marteau, ben je peux construire ! Je vais t'expliquer comment les héritiers convertissent les humains ! Pour commencer, ils nous laissent une once d'espoir ! Ensuite, ils attendent que cet espoir grandisse, qu'on croit que les choses vont s'arranger et c'est là qu'ils détruisent nos rêves ! C'est ce qu'il s'est passé avec la parcelle de choux ! Tous ces petits rêves de verdure envolés ! Et malheureusement, ça fonctionne ! Oh oui, ça fonctionne ! Vous revoilà tous les deux ! Agambadés comme de joyeux de riz ! Vous êtes ici comme des poissons dans l'eau, on dirait ! Quelqu'un vous surveille en permanence ! Mais étonnamment, vous avez pas mal de temps pour vous ! Eh bien, sachez que tout est calculé ! Mais pour... Mais pourquoi ? S'il voulait, il pourrait nous faire bien pire que de nous laisser réfléchir à la situation dans laquelle on se trouve ! Disons que s'il n'y avait que le bâton et pas la carotte, les prisonniers ne se mettraient à détester les héritiers ! Mais au fait, de quoi voulez-vous me parler ? Combien de fois va-t-il falloir que je vous le dise ? Il est impossible de s'évader de cette île ! Tôt ou tard, vous devez faire une raison ! Tu as beau être bâtisseur, tu découvriras bien assez tôt que ça ne t'apportera rien de bon ici ! Un... Un bâtisseur ! Hein ? Qui a parlé ? Le gluant semble vouloir... Oh, c'est juste un gluant ! Je savais pas qu'il y en avait à basse-fosse ! Tiens, tiens, tiens ! Je crois qu'il vous apprécie ! Allez-vous savoir pourquoi ? Hmm... Essayons quelque chose ! Tiens, c'est pour toi ! Euh... Anneau des... Euh... Faites-vous des nouveaux amis monstrueux ! J'ai caché ça au cas où j'en aurais besoin ! Cet anneau de dresseur de monstres permet de devenir amis avec des monstres, à condition qu'ils en aient envie, bien sûr ! Ensuite, il suffit de leur donner des monstres au bec pour sceller votre amitié ! Pourquoi ne serais-tu pas de donner des monstres au bec à ce gluant pour voir ? Vas-y ! Yaha ! Alors, certains monstres peuvent avoir envie de devenir amis avec vous une fois que vous les avez vaincus ! Donnez-leur des monstres au bec et ils rejoindront votre groupe ! Eh bien... On y va ! Sprulex se lit d'amitié avec le gluant ! Un gluant rejoint l'équipe de Sprulex ! ... Veuillez saisir un nom ! Euh... Je n'ai pas envie de saisir un nom ! Un gluant rejoint l'équipe de Sprulex. Euh... Ben je vais l'appeler « Glurant » euh... Voilà, Glurant ! Voilà, Glurant ! Non... Voilà, Glurant ! Le gluant. Voilà une drôle de manière de faire des amis. Miam, 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 slurp, des monstrosbecques. J'adore, je suis un anti-gluant, je glure. T'as cru que j'allais dire ça, hein ? Moi, c'est glurbain glélatinus glaglu. Alors, ne t'invite pas à me donner un nom à la noix, glumain. Enfin, glu, glu, ça me va. Ah, et puis, c'est pas comme si tout le monde se faisait appeler par son vrai nom, ici, slurp. Par mes fourneaux. Ah, par mes fourneaux. C'est lui, c'est le gluant qui compagnait Evan. Tiens, un bâtisseur, c'est ça. On devrait réussir à s'évaler de cette île si on gluie nos forces, slurp. Alors, laisse-moi t'aider. Comme si un gluant allait nous servir à quelque chose. Non, tu finiras par me trouver très glutile, moche malrote. Mais on discutera de ça plus tard. Les gardiens baissent la garde une fois que le chalet est couché. Si vous n'avez rien de mieux à faire, vous allez vous asseoir sur le banc, slurp. La nuit va tomber dans pas longtemps. Oh, et encore une chose. Si on me voit avec vous, on va croire que je manigluence quelque chose. Donc, je vais me glisser sous tes vêtements et faire profil bas jusqu'à la tombée de la nuit. Wow, on n'y voit que du feu. Peut-être que ce gluant pourrait nous être utile, finalement. Bon, si on faisait comme un dit glu-glu et qu'on allait s'asseoir sur ce banc. Si on a fini pour la journée, autant s'asseoir sur ce banc en attendant la tombée de la nuit. Tandis qu'on se fait l'ex, on attend que le soleil se couche. Allez, réfléchissons à ce qu'on va pouvoir faire. Ça suffit pour aujourd'hui. Il est temps de retourner dans vos cellules. Récupérez votre repas du soir auprès du gardien en sortant. Et reposez-vous bien. Une autre journée de rééducation vous attend demain. Ok, bon, ben on va s'arrêter là pour cet épisode. On continuera dans le prochain. En attendant, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mettez les pouces en l'air. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et surtout, portez-vous bien. Bye.